Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, au moment où je suis en train de vous parler, il se déroule au Mali l'assaut final sur Kidal. L'armée malienne vient de lancer une offensive pour tenter de récupérer Kidal. Ça a commencé depuis ce lundi 27 mars 2023 à 6 heures du matin. Le gouvernement a mobilisé tous les moyens de l'armée, les troupes au sol, toutes les unités ont été mobilisées. Les bérets rouges, les bérets verts, les bérets noirs, les fantasmes, tout le monde a été lancé pour occuper, reprendre Kidal, des mains des terroristes. Ils ont mis en plus les drones, les avions de combat, les hélicoptères. Tout est, en tout cas, c'est dur actuellement pour les terroristes. Les plus chanceux, ce sont ceux qui vont se faire arrêter. Mais sinon, on s'attend à un bilan terrible. Et on s'attend aussi, bien entendu, à un rapport d'Amnesty International qui est là pour protéger Amnesty International et toutes ces ONG financées par George Soros qui sont là pour protéger les terroristes parce que ce sont leurs partenaires dans le combat. Puisque nous sommes dans une guerre asymétrique, eux, ils utilisent des mercenaires, des terroristes, ils utilisent tout le monde. Mais en tout cas, ce qui est en train de se passer en ce moment même au Mali, c'est dur et ça chauffe. C'est dur, pas pour les Fama, parce que les Fama se sont bien équipés. L'armée malienne s'est très, très, très bien préparée et nous sommes convaincus que d'ici là, Kidal va tomber et la paix reviendra. Entre temps, nous souhaitons bonne chance et bon courage aux Fama pour le travail formidable qu'ils ont déjà accompli et pour ce qu'ils sont en train de faire en ce net moment. Que Dieu bénisse le Mali, soyez bénis, je persiste et je signe abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui que ce soit, qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.